Alors, est-ce qu'il y a une personne qui aurait une question ? Comment est-ce qu'on procède ? Ou alors, est-ce qu'on peut montrer une carte et puis peut-être le ressenti par rapport à la carte et on prendra des questions à la fin ? Ok, super. D'accord. Allez, je vais prendre une carte. Je l'ai prise. Alors, on va dire au hasard. Vous savez qu'on dit souvent que le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Alors, Dieu, c'est un grand mot. Je sais qu'il y a plein de connotations par rapport à ça. Pour moi, Dieu, c'est l'énergie divine, sans connotation religieuse. Mais l'idée, c'est que le fait de tirer les cartes au hasard, c'est aussi une invitation à ouvrir des nouvelles possibilités de ne pas contrôler avec le mental. Donc là, on a la carte de l'ermite. Donc, ça peut être intéressant. Donc déjà, de regarder. Alors voilà, très bonne pioche, puisqu'en fait, déjà, vous voyez que le nombre 9 n'est pas inscrit 10 moins 1, mais il est inscrit 5 plus 4. Et ça aussi, c'est très important. Vous ne l'avez pas dans tous les tarots. Ce sont très rares les tarots qui gardent cette notification des nombres, la numérique. Vous verrez, moi, ça fait partie de ma transmission. C'est-à-dire qu'on regarde d'abord l'architecture du tarot, qui est une architecture numérique, qui fonctionne avec les nombres et la géométrie sacrée. Et donc, ici, c'est intéressant de regarder que dans le 9, il y a une notion de progression et non pas de régression 10 moins 20. D'accord ? Donc, ça veut dire que même si, apparemment, l'ermite, on dit qu'il regarde le passé, c'est un peu comme s'il avançait à reculons, en fait, il évolue quand même. Il continue à avancer. Parce que la numérique nous montre qu'on est toujours en évolution et que là, on est toujours en progression. Sauf qu'il prend le temps, avec sa lanterne, de regarder le chemin parcouru. C'est le nombre 9. Donc, c'est le dernier nombre. On part de 0 jusqu'à 9, puisqu'après, on reprend 1 et 0 pour le 10. Donc, c'est le dernier nombre. Et en fait, c'est lui, le 9, qui va éclairer, avec sa lanterne, le chemin parcouru pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à quelque chose de nouveau si on n'a pas pris conscience de ce qui a été vécu. Et c'est là où, d'ailleurs, c'est intéressant, du coup, on va... Vous voyez, quand je suis dans le tarot, je ne cesse d'avoir des choses à vous dire. Mais bon, je pense que ça peut parler. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'après le 9, on va avoir le 10, donc la roue de fortune. Et c'est intéressant de les mettre en parallèle parce qu'en fait, la roue de fortune, c'est-à-dire que c'est la roue qui nous permet de sortir des schémas répétitifs, mais à condition d'avoir pris conscience du chemin parcouru. Voilà. Si je ne mets pas ma conscience sur le chemin parcouru, et c'est ce qui se passe quand on somatise avec le corps, si je ne prends pas conscience du message que mon corps me donne, en fait, à chaque fois que le corps souffre ou a une douleur, c'est un message qui n'a pas été reconnu. Donc, il s'est cristallisé. Et du coup, ça peut bloquer des fonctions corporelles. Donc, l'idée ici, c'est tant que je n'en ai pas pris conscience, eh bien, je ne peux pas libérer cette information. Et donc, je vais répéter les schémas. Et combien de fois dans notre vie, on va répéter, soit des relations problématiques, et ça va même s'amplifier, parce que le 10, c'est multiplié par 10. C'est-à-dire, plus vous répétez, et plus les schémas vont s'amplifier. D'accord ? Donc là, par exemple, pour l'ermite, c'est vraiment une invitation à regarder le chemin parcouru. Voilà, c'est ce que ça m'évoque, en tout cas, pour l'instant. En même temps, quand on met une lanterne devant les yeux, on ne regarde pas finalement le chemin, mais on s'éclaire soi-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que ça éclaire en moi. C'est quoi mon chemin parcouru ? Quelles sont les prises de conscience que j'ai de ce chemin ? Parce qu'en fait, c'est prendre conscience de soi. Et la carte 9, c'est la reconnaissance de soi. Voilà. Je suis juste... Il est d'accord ? Je suis en ruby. Donc, qu'est-ce que des questions ? Oui ? Alors, qu'est-ce que ça vous évoque ? Je pense que c'est ça, la question qu'on peut poser. Voilà. Aude, elle nous dit, ça évoque mon grand-père paternel que je n'ai pas connu. Ok. D'accord. D'accord. Intéressant. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on verra le grand-père paternel. Déjà, parce qu'effectivement, c'est un homme qui est barbu, qui a les cheveux, on va dire, bleu, ciel gris, on va dire. Donc, c'est vrai qu'il peut évoquer nos grands-parents. Le nombre neuf, il est très relié en haut du corps, en fait, et aussi aux fonctions mentales. Et c'est vrai que je n'ai pas encore abordé les arcane-honneurs avec les différentes informations qui sont inscrites dans le corps. On va l'aborder. Mais en fait, du coup, l'ermite, ça va nous parler aussi de tout ce qui se passe au niveau de la tête. Et en fait, nos systèmes de croyances, nous les héritons de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Donc, c'est intéressant que l'image lui évoque cela. Mais en même temps, ce qui s'omatise au niveau de la tête, c'est très relié au système de croyances que nous avons hérité de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Voilà. Donc, vous voyez déjà le lien avec le corps. Super. On nous dit, alors, Diane nous dit, ça m'évoque le changement. Ça me fait penser à quelqu'un qui vit seul, nous dit Léa. Oui, alors, c'est vrai qu'on voit… Déjà, il s'éclaire lui-même. Donc, alors, ça dépend. Le fait d'être seul, c'est… On peut être seul avec soi et le vivre très, très bien. C'est-à-dire se sentir rempli, empli de soi. Et puis, on peut être seul. Le mot seul, ça peut évoquer aussi l'isolement. L'ermite, déjà, c'est vivre comme un ermite, donc c'est s'isoler. Donc, ça peut être vécu différemment. Et c'est là où il ne faut pas rester coincé dans la lecture d'un ouvrage. Mais c'est vraiment qu'est-ce que ça évoque en moi ? Est-ce que ça évoque le fait d'être seul et de me sentir pleine de moi-même, pleine de lumière, pleine de conscience de moi-même ? Ou est-ce que ça m'évoque la solitude et la souffrance de la solitude ? D'accord ? Et là, c'est d'aller regarder à partir de quand j'ai commencé à me sentir seule. Qu'est-ce qui a évoqué ça dans ma vie ? Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on a une multitude de réponses. Janine nous dit un nouveau chemin. Il y en a, c'est être seul. C'est-à-dire que c'est fou, la diversité d'interprétation. C'est ça qui est riche. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui résonne en vous ? Parce qu'en fait, il y a une partie en nous qui est consciente. C'est cette partie de l'être, en fait, qu'a choisi de s'incarner. Et cette partie-là, c'est un peu ce qu'on appelle aussi notre petit doigt ou notre intuition. Elle nous parle. Et cette partie-là, elle sait les choses. Donc en fait, l'ermite, c'est le maître, c'est Hermès, Hercule aussi, dans différentes traditions. C'est le H de Hermès, H de Hercule, et de Héraclès aussi, pour les Grecs. Donc on va retrouver toutes les différents déités dans les traditions. Et donc, ça exprime vraiment le maître. C'est-à-dire qu'il y a une partie en nous qui sait. Dès l'instant où on regarde le chemin parcouru, eh bien, on peut faire le lien avec tout ce qu'on a vécu. Moi, par exemple, quand j'ai eu mon problème de santé, j'avais 7 ans, j'ai été guérie de la tête aux pieds, j'avais 10 ans. Mais à 10 ans, je n'ai pas pris conscience de ce qui se passait. J'ai juste vécu mon corps malade et j'ai vécu mon corps guéri. Et c'est quand j'ai rencontré mon prof en médecine chinoise que j'ai regardé mon parcours et qu'il m'a ouvert les yeux et qu'il m'a dit « T'as vu ? Regarde ce qui s'est passé pour ton père. Regarde où tu es allé. Regarde comment ton corps tu es revenu. » Et c'est là où j'ai pris conscience et qu'on redevient maître de sa vie. C'est-à-dire qu'on comprend conscience de ce qui se met en place dans notre vie au niveau de l'inconscient, justement. On récupère le pouvoir dès l'instant où on éclaire tout ce qui se passe en nous. Donc, c'est la reconnaissance du maître en soi. C'est reconnaître le maître qui est en soi. Et c'est vrai que du coup, ça nous permet de lâcher les livres. C'est juste de faire raisonner qu'est-ce que ça évoque pour moi. Alors, je vais rebondir parce qu'il y en a qui parlent d'un nouveau chemin ou du nouveau. Le neuf, c'est aussi faire du neuf, faire du nouveau. Mais on ne peut pas faire du neuf si on n'a pas pris conscience du chemin parcouru. Donc, effectivement, quand on est prêt et qu'on a déjà pris conscience, on fait du neuf.